nous revoilà aujourd'hui pour une petite randonnée de je vais faire une boucle autour du bain je vais monter sur le mont chapman puis je vais faire une boucle pour me rendre une boucle pour me rendre au sommet dans un sens j'ai cinq kilomètres à faire puis après ça en descendant un 3.5 ça veut dire 8.5 puis aujourd'hui on va faire ça sous la pluie je suis parti c'était pourtant violent c'est la petite mouille la bremasse quasiment là on entend un petit peu ça augmente un petit peu le son de la pluie qui frappe les feuilles on dirait c'est un petit peu plus intense mais je quand même pas mal bien protégé par par les feuilles c'est quand même assez dense ça fait que j'ai pas pris de chance j'ai quand même mis mon manteau de pluie ma chemise à manches longues pour pas être tout rentre mon tee shirt j'ai quand même pas mal de couches à bêtements sous moi j'espère que j'aurai pas trop chaud mais si j'ai chaud c'est pas pire que ça je va peut-être carrément juste me faire mouiller puis de la titre là je vois je vais enlever mon manteau plus ma chemise à manches longues puis je ferai juste me faire trempant des chutes là c'est une règle de 8.5 km pas personne qui va mourir de ça si on est 30 mais si ça devient plus intense j'ai quand même traîné mes nouveaux pantalons de pluie que j'ai pas pu essayer encore que j'espère juste que j'en ai pas besoin ça veut dire que ça va avoir été chill fait que là un 8.5 km aujourd'hui juste pour me réveiller un matin même si on est rendu quasiment sur l'heure du dîner il doit être rendu 11 heures je me suis réveillé un matin avec ce goût là de finir par compléter tous les les sentiers du les sentiers de l'estrie secteur monstoke parce que cet été je veux faire la grande traversée de richemont aux lignes américaines mais entre les deux il y a des sentiers que je pourrais pas faire parce qu'ils sont en dehors de cette zone là fait que je vais avoir aujourd'hui ils vont me rester quand je vais compléter le mont chapman il va me rester à monter sur le mont john guillemette fait que on y va tranquillement sous la pluie ouais ben quand on sort du couvert végétal ça tombe un petit peu plus de rue mais c'est quand même cool pourquoi j'ai choisi aussi de marcher sous la pluie c'est surtout parce que c'est tranquille il ya presque personne en tout cas j'ai pas croisé personne mais sont éventuellement au sommet je vais croiser du monde parce qu'il y avait trois véhicules mais quand j'arrivais en a qui quittait déjà la randonnée qui avait déjà fini sa petite ride fait que dans le fond ce qui est le fun quand il pleut c'est que presque personne sur les sentiers à part des irréductibles comme moi qui savent bien justement qu'il n'y aura pas personne et aussi bien parce que c'est plus frais aujourd'hui par rapport à demain c'est demain il va faire 30 degrés ça me tente pas en tout cette température là je pense plus que je vais me trouver un point d'eau pour me baigner il ya un passage qui me rappelle un peu les passages que je voyais un peu dans les sentiers des sentiers appalachien l'eau appellation trail je poste en pennsylvanie ou new hampshire main mais il ya des gens je m'en souviens qu'ils passent dans un sentier comme source qui se battent avec le sac pour pouvoir passer ça me donnait un peu cette impression là je voulais vous montrer ça un mini passage et pas tant serré là mais quand j'ai viré ça j'ai dit qu'il faut que je monte ça aux gens c'est comme une mini appréciation de ce pour avoir éventuellement franchi dans les sentiers des appalaches c'est cool il ya en même temps je marchais tout à l'heure puis je pensais à ça parce que ça va être la deuxième fois de ma vie que je remonter sous sommet du chapman il me semble la première fois que j'ai monté ce sentier l'eau que je l'ai fait que j'ai monté sur le mont chapman c'est quand j'étais louveteau genre j'avais 7 8 ans puis je pense que c'est à partir de l'eau que il ya une graine qui a été sommée puis que je tombais en amour avec la randonnée puis la montagne ça me met tout le temps resté dans la tête quand j'étais petit parce que le monde chapman tu sais quand que tu es petit puis tu es capable de le faire en gang avec tes moniteurs louveteau ça vous donne ça vous donne vraiment le niveau difficulté c'est quand même assez facile c'est familial quand tu amènes une gang de jeunes monter une montagne c'est parce qu'il faut que ce soit facile il n'y a pas de perte de contrôle là dedans parce que c'est quand même super bien balisé le niveau il est vraiment au niveau de l'inclinaison c'est facile c'est pas tant une grande randonnée mais ça nous permet d'apprécier la montagne mais petite petite histoire de mon passé en passant par là parce que quand on randonne souvent mais souvent tout le temps on pense je pense à ça ça va être la troisième peut-être la troisième fois que je monte ce sommet là la deuxième ça c'est sûr mais c'est une belle petite montagne là pour faire ça avec la famille le moins j'en fais de ce temps-ci pas mal du sol parce que à des l'or pourtant elle aime pas tant la randonnée en montagne même si elle a son actif le célèbre compostelle plusieurs centaines de kilomètres et même je pense qu'elle ne fait en puissant et douce je m'en souviens plus à chaque fois je pose la question je suis jamais sûr du chiffre mais elle a marché en tabacouette ma blonde aussi mais moi j'aime ça en montagne puis elle ben elle aime ça quand c'est plus aménagé c'est moins dur sur les chevilles bien Il est midi et 10, puis j'ai fait 3,4 kilomètres, il m'en reste 1,6. C'est pas pire, midi et 10. Je ne sais pas vers quelle heure précisément, je suis parti, là je présume que c'est vers 11h, mais ça reste à confirmer, je vous marquerai ça en quelque part ici, à quelle heure je suis parti. Mais ça fait 3,4 kilomètres que je fais, puis ça se passe vraiment bien. Wouhou! Premier sommet de la saison, le Mont Chapman. D'après moi c'est ici, parce que je vois qu'il y a 4 crochets à la terre, dans le temps qu'il devait y avoir quelque chose ici. Mais on n'a pas de stats, on ne sait pas à quelle hauteur qu'on est, on n'est pas tout à fait sûr que c'est ici, mais d'après moi, c'est ici, ça se passe, j'en regarde d'autos, là, il n'y a pas rien de plus haut que moi. À part le sommet des épinettes, ça c'est sûr. Fait que je suis bien content, en plus, je pense que les gens que je n'ai pas croisés, ça en allait dans le même sens que moi, les deux autres véhicules avec les randonneurs, je n'ai pas croisés personne, c'était tranquille, sûrement parce qu'il pleut. En tout cas, je suis toute rentrée, je vais avoir un imperméable en Gore-Tex, mais à un moment donné, il ne faut pas se l'aérer. Comment tu peux gérer une transpiration quand il pleut? Comment tu fais sortir ta transpiration sur un manteau qui est toute rentrée, un pour l'autre? C'est bon quand, mettons, il y a une petite bromasse, puis qu'il y a un petit vent, puis que ça sèche au fur et à mesure, mais là, le Gore-Tex, il fait ce qu'il y a à faire. Il me protège de la pluie, mais il n'empêche pas la transpiration de rester sous mon manteau. En tout cas, là, j'en redescends. Je ne veux pas être nier qu'à l'heure, mais ça a été rapide. J'ai pris une photo tout à l'heure, il était midi et demi, puis là, il est 40. Donc, en tout cas, j'écris tout à l'heure les stats. Mais, ça a été, il est midi 40, là, c'est le fun. J'ai commencé ça en fin d'avant-midi. Là, on est au début de l'après-midi. On va être rendu à l'auto, ça ne sera pas trop long, parce que là, on redescend sur un sentier que j'ai pratiqué. Quand j'ai fait la traversée, je vais repasser par le même sentier. Puis, je l'ai trouvé vraiment le fun, parce que là, il va descendre. Mais, tu sais, c'est une inclinaison qui est douce, avec justement, ce n'est pas dur pour les genoux. Mais là, je suis comme sur le cap, là, il faut que je fasse attention, parce que quand il pleut, ça, ça peut devenir une vraie patinoire. Fait que je vais essayer de longer un peu à la place. Là, 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 là. Ouais, c'est ça, on voit, je m'en vais au rang 14, 3.5. C'est ce qu'il nous indiquait tout à l'heure. Fait qu'on va y aller tranquillement. Le pire est fait. Mais, j'avoue, je suis tout 30, même si j'en ai imperméable. Je le savais, de toute façon, c'est ça qu'elle est arrivée. C'est pour ça que j'ai mis une chemise à manches longues, parce que je n'avais pas le goût de sentir une rivière sur mon corps. Parce que, je ne sais pas, il fait peut-être un... Tu sais, tout à l'heure, je sentais l'humidité en arrière de mon cou tellement, puis en plus, c'est brumeux, là. Le taux d'humidité est à 100%. Il doit faire 23, ça veut dire qu'avec le ressenti, peut-être un 25, 28. C'est sûr, heureusement, il ne fait pas soleil, ça montrait 35 à quel taux d'humidité, ça serait dégueulasse. Mais là, on est chanceux, le soleil n'est pas là, parce qu'il pleut, justement. C'est pour ça que j'ai choisi cette journée-là. Parce que toute la semaine, il y en a super chaud. Puis samedi, il me semble que c'est une belle journée pour randonner. Comme ça, le dimanche, ça permet au corps de se reposer par commencer la semaine, le lundi. Top shape. Avec un petit aïe, parce qu'on a fait un petit peu plus d'exercice que d'habitude. J'avoue que s'il n'y aurait pas de la brume, on aurait sûrement une belle vue. Mais ceux qui ont déjà fait le mont Chapman, la vue qu'on aurait là, peut-être pas là, mais plus là. Une super belle vue sur les résidus miniers de la Grémont. Ça, c'est cool. Mais sur l'autre bord, on aurait sûrement une vue sur les monstaux, en tout cas ceux qu'on peut voir. Mais, de toute façon, même si on ne voulait pas loin à cause de la brume, ça n'empêche pas que c'est une super belle randonnée à faire. Puis, je vais venir la pratiquer. En famille, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas d'escalade à faire comme au Moham. On n'est pas dans la boîte. C'est ça qui est vraiment le fun ici. Parce que, comme ceux-là, on est à travers les épinettes, ça fait que le sol est un peu jonché d'accumulation de pépines, d'épines, je ne sais pas, d'aiguilles. Voilà. Ça fait une marche très, très douce. Puis, le sentier est vraiment, il n'est pas éthique. Quand on voit ça, je trouve ça cool, les grosses roches, un petit peu de cap, un petit peu d'aiguilles au sol. Puis, le sentier est quand même près de nous. Je trouve que ça rajoute un cachet encore plus intéressant. On dirait qu'il y a déjà une petite installation ici. Je ne sais pas ce qu'il y a eu là. Il y en a qui ont fait des petits feux. On le voit là. En tout cas. Mystère, mystère. Bon, bien, c'est ce qui va conclure cette petite randonnée express sous la pluie. Dans les monts Stoke, je me suis rendu sur le sommet du mont Chapman. Ça, c'est cool. Premier sommet officiel de la saison estivale. Puis, pour m'encourager dans mes petites aventures, laissez-moi un petit pouce en l'air. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les autres aventures qui s'en viennent sur ma chaîne. Puis, en même temps, tant qu'à passer par là, activez la petite cloche. Puis, sur ce, on s'en revoit sur de prochaines aventures. Bonne journée. Bonne journée.